Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais plus voir la cicatrice. Je me suis dit, c'est mieux que de faire une tête de mort, ou un truc noir, un truc super glauque, donc on a fait un peu pignon. C'était pour les couleurs et tout ça. Du coup, j'ai envie d'en avoir d'autres, mais mon mari, ça lui plaît moyen. En 2015, quand j'ai appris que j'avais un cancer du sein, je me suis renseignée, et j'ai tout de suite vu qu'il y avait des risques de l'infodème, et c'est ce qui m'a le plus inquiétée, en fait. Parce qu'à 38 ans, je me suis dit, aïe, 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 si je peux retrouver avec un bras qui tripe de volume, pour moi, c'est la fin du monde. Maintenant, j'ai un peu dépassé ça, quoi. J'ai réalisé qu'il faut faire avec. Il faut faire attention, mais ça n'empêche pas de vivre. Enfin, je pense... Sauf pour porter ses courses, c'est vraiment... C'est le seul truc chiant au quotidien pour moi, c'est porter les courses. Le lymphodème, ça oblige à... contrôler son poids. Si je me mets à bouffer du Big Mac toute la journée, du chocolat et des barres bounties, et que je ne fais plus de sport, et que je fume par-dessus, et que je picole tous les week-ends... Pour le lymphodème, tout le monde le dira, c'est utiliser le membre de manière active, continue, il ne faut pas en faire un... Enfin, il y a des dames, elles restent comme ça, elles ne font plus rien, c'est sûr que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Mais en même temps, il faut quand même prendre soin de soi, il ne faut pas trop le sur-solliciter. En fait, moi, je n'aime pas spécialement faire du sport. C'est plutôt une obligation par rapport à l'hygiène de vie, quoi. C'est comme se laver les dents, comme se couper les ongles. Je vais chez la kiné trois fois par semaine, tout simplement pour faire circuler la lymphe. Je fais des gros drainages lymphatiques moi-même. Enfin, je passe beaucoup de temps, ça peut être une demi-heure le soir. Bien hydrater sa peau. On a l'infodème sur le membre impacté, il faut le faire encore plus. Donc ça, je l'utilise en continu depuis cinq années maintenant. J'étais déjà eu, avant le cancer, super jupe, talon, maquillage, machin. Et après, malgré d'avoir un sein au moins ou d'avoir été partiellement reconstruite, je mets des débardeurs l'été. Enfin, voilà, j'essaye le tour. J'attends que le produit soit discret déjà, parce que comme je disais, c'est la double peine, quoi. Se balader avec un truc qui est très volumineux, c'est pas chouette. C'est dommage, effectivement, que ça ne soit pas remboursé. C'est dommage qu'on doive mettre de notre poche, qu'on puisse acheter, dans mon cas, trois mitaines par an. Si les femmes ne traitent pas leur lymphodème, elles vont avoir beaucoup plus d'autres problèmes de santé qui, du coup, vont coûter plus cher à la société. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...